Marc Galperin dirige le mouvement pour changement du pouvoir. Tous les samedis, son mouvement organise des piquets au centre de Moscou sur la place du Manège et un de ses camarades, Hildar Dadin, a été condamné pour cela à trois ans de prison. Marc, êtes-vous prêt à être condamné à trois ans de prison comme votre camarade ? Oui, je suis prêt. Ma décision n'est pas d'hier. Il y a deux ans, j'ai décidé que j'étais prêt à supporter quatre choses. C'est d'être licencié de mon travail, d'être victime d'une agression qui me ferait perdre des incapacités physiques. Ce peut être arrêté et être mis en prison ou être tué. Je suis prêt à supporter ces quatre choses. Êtes-vous d'accord avec ce que disent certains que agir est inefficace ? Êtes-vous d'accord avec cela ? En février 2013, j'ai appelé à former le mouvement pour changer le pouvoir. Au moyen d'une révolution pacifique et démocratique. Vous n'aimez pas entendre le mot « révolution ». S'il n'y a pas de changement, il y aura à nouveau des lois idiotes, des emprisonnements, de la répression contre des groupes sociaux, tels les médecins, les enseignants ou bien les routiers, contre les propriétaires de garages, contre les écologistes et encore de nombreux groupes sociaux. Il est difficile de citer toutes les professions, tous les groupes sociaux, mais le pouvoir va accentuer sa pression. Pour cette raison, je propose des mesures fermes pour que le peuple puisse contrôler le pouvoir. Combien est-ce que de temps cela prendra ? Est-ce que le peuple vous suivra ou est-ce qu'il prendra une autre voie pour changer le pouvoir ? Le mouvement est déjà en marche. On nous a dit que ce serait la stabilité et il n'y a pas de stabilité. Maintenant, la première question se pose. Par exemple, dans la rue, les gens citaient le nom de dirigeant, autre que Poutine, de Lavrov, ministre des Affaires étrangères et bien d'autres. Maintenant, c'est terminé. Les gens ne citent que le nom de Poutine, uniquement. Je pense que dans quelque temps, ce sera la confiance à Poutine qui sera en question et on ne le citera plus. Par exemple, l'opposant Khodorkovski dit que ce sera en 1917, quand les réserves en or et en devise seront épuisées. Je ne vais pas faire de prévision, je vais uniquement constater les faits. Aujourd'hui, il n'y a plus que le tsar seul qui est bon, tous les autres sont mauvais. Vous venez de parler de l'opposant immigré aux États-Unis, Miral Khodorkovski. On vient de déclencher une nouvelle affaire judiciaire contre lui. Qu'en pensez-vous ? J'ai entendu son interview et il se comporte de manière calme par rapport à cela. Bien sûr, il ne viendra pas ici en Russie témoigner. Il restera là où il est, en toute sécurité. Et il fera exactement ce qu'il veut, rien d'autre. Il est libre, il fait ce qu'il veut et cela est très bien. A-t-il une chance qui dirige un jour la Russie ? Est-ce possible ? J'ai compris depuis longtemps que tous ces processus seront dirigés par les leaders du Maïdan russe. Ce n'est pas un général de cabinet, un général sans régiment, qui s'auto-désignera premier ministre et président, qui dirigera le pays. Ce sera celui qui sera sur la vague des événements révolutionnaires, qui sera commandant du champ de bataille et qui sera à l'avant-garde. Ce sera le commandant sur le terrain qui sera leader du mouvement. Mais pourra-t-il devenir commandant du champ de bataille au moment venu, en revenant d'émigration, en retournant au pays et en participant ici aux événements ? Comment pensez-vous ? Je vois actuellement comment il se bat. Il se bat à l'étranger, c'est très bien. En plus des questions idéologiques, il y a les questions d'organisation. Et ça se passe ici, en Russie. Il s'agit de quelques dizaines de personnes, mais qui sont apparues ici. Mais si Khodorkovsky peut rassembler autour de lui des milliers de personnes, je serai très heureux. Comment appréciez-vous que des gens aussi veuillent devenir commandants de terrain ? Comment les accueillez-vous ? Je m'efforce à cela. J'invite les gens à venir sur la place du Manège, au centre de Moscou, faire des piquets. Les piquets sont un moyen d'attirer l'attention, de faire une brèche dans le blocus de l'information pour demander le changement du pouvoir. Mon but est de rassembler 100 000 personnes pour faire des piquets dans tout le pays. Ainsi, on pourra faire une révolution démocratique. S'il y a 10 000 personnes, 20 000 personnes ou 100 000 personnes, je serai très satisfait. Je m'efforce à cela. Que pensez-vous, Marc, en cette période préélectorale ? Y a-t-il une amélioration, une stabilisation de la situation économique en Russie ? Les choses se stabilisent-elles ? La communauté internationale veut faire pression sur Poutine, je pense. Mais notre économie l'étouffera elle-même. Cela grâce à lui. Notre économie devient essentiellement axée sur les matières premières. Notre économie, c'est essentiellement les matières premières. Le pétrole, le gaz, le bois, le métal, etc. Seulement 10% de notre économie est le produit de notre travail manuel ou intellectuel. Dans les faits, nous sommes un pays entièrement dépendant de l'énergie. La communauté internationale a compris cela et a décidé de fermer le robinet. Ce n'est pas nous qui le fermons, mais ce sont eux. Ils ont abaissé le prix du pétrole et du gaz. Et maintenant, nous n'avons plus rien pour faire face à la concurrence internationale. Le pouvoir ne peut pas répondre à cela. Parce que pour développer l'industrie, il faut la liberté. Il n'y a pas de liberté et il n'y a pas la liberté d'entreprise. Nous n'avons aucun moyen de nous relever et de dire « voilà notre production ». Nous n'avons pas la liberté pour entreprendre. Les entrepreneurs sont désemparés, impuissants. C'est pour cela qu'on va nous serrer la vis, nous, les imbéciles. Il y en a qui en ont ras-le-bol de Poutine. Je parle des 150 clans qui dominent en Russie. On a la marre de sa politique, de sa guerre en Crimée, en Ukraine, au Donbass. Ex-guerre idiote. La communauté internationale a décidé de se débarrasser de lui en fermant le robinet du gaz de son côté. En Russie, nous n'avons plus de source de financement et le peuple va en pâtir. A l'intérieur, en Russie, le peuple mécontent va sortir dans la rue et demander le changement du pouvoir par ses protestations. Le but de l'opposition est que ce mouvement ne soit pas une révolte, mais qu'il soit organisé pour obtenir un changement du pouvoir. Notre but est de diriger ce mouvement afin qu'il soit pacifique et non armé. afin que ce mouvement de masse dans la rue emporte le pouvoir. Avez-vous des nouvelles de Hildar Dadin, qui est en prison pour trois ans, pour avoir participé à votre mouvement de piquet ? Avez-vous des informations sur lui ? Je lui ai transmis des informations, des documents et des photographies par l'intermédiaire de son avocat. J'avais été mis en prison avec lui, il nous avait appris à faire des exercices, de la culture physique, parce qu'il est très difficile de rester sans rien faire dans une cellule de trois mètres sur trois. Rester dans une petite pièce où on peut tout juste marcher, c'est très difficile. Trois mètres en avant, trois mètres en arrière. Il a du courage et il garde le moral. Il est fort comme un tank et il peut traverser n'importe quel mur. Hildar, tu es courageux et je suis avec toi. Merci. 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 Merci.